Luc, chapitre 3 La quinzième année du règne de l'empereur Tibère, Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque du territoire de l'Iturée et de la Traconite, Lisanias, tétrarque de l'Abilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Esaïe, C'est la voix de celui qui crie dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis, et tout homme verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, Nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule interrogeait, Que devons-nous donc faire ? Il leur répondit, Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire ? Il leur répondit, N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, Et nous, que devons-nous faire ? Il leur répondit, Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. Le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son air de bataille, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Hérode le Tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Djanai, fils de Joseph, fils de Matatias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Ezli, fils de Nagaï, fils de Mahat, fils de Matatias, fils de Séméi, fils de Josèche, fils de Jodah, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Shealtiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Josès, fils d'Eliézer, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Simeon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ménah, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils d'Obed, fils de Boaz, fils de Salomon, fils de Naxon, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Edsrom, fils de Peretz, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Serur, fils de Ragao, fils de Falec, fils d'Eber, fils de Salah, fils de Kainam, fils d'Arpachad, fils de Sème, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélil, fils de Kainan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada